L'Union Européenne 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 le maître Vincent, Charles-Henri qui sera cinquième sur la liste. Il nous manque à Limoges, vous auriez pu monter Anne, qui sera la quatrième de liste, qui est notre responsable des questions d'éducation. Si, si, si bien. S'il y a 7% des suffrages, nous serons tous les 5 présents à Bruxelles, et puis je veux vous dire que ça va déménager. Parce que nous, nous avons la solution. Nous, nous ne vous promettons pas une autre Europe. Nous, nous serons les porte-parole du Frexit, c'est-à-dire pour libérer la France de l'Union Européenne et des Moines à Mannes. Nous allons ouvrir ces menottes. Voilà. Si, Frexit, si, Frexit, Frexit, Europe, soumission, Frexit, solution, Europe, soumission, Frexit, solution, Europe, soumission, Frexit, solution, Europe, soumission, Frexit, solution, nous avons, nous avons le plaisir d'accueillir ici quelques-uns des responsables britanniques partisans du Brexit qui étaient venus à notre réunion de Londres. Je vais leur donner la parole dans un instant, mais auparavant, pour que vous ne m'écoutiez pas moi seul, je voudrais donner la parole à Zaman Zewan, numéro 2 de la liste, pour qu'elle s'adresse à vous et qu'il vous donne un encouragement pour voter pour notre liste et pour faire voter. Et ne croyez pas les sondages, parce que où sont les instituts de sondage ? Où sont-ils ? Lorsque Mme Loiseau, lorsque ce titan de la pensée politique contemporaine qui est Mme Loiseau arrive à faire 80 personnes dans une salle, elle a tous les médias avec elle. Lorsque nous, nous faisons, comme l'autre jour, à Strasbourg, 700 personnes, France 3 qui était en face n'est même pas dénié faire le moindre reportage. Où sont les instituts de sondage ? Je donne la parole à Zaman, Zaman Ziouen qui va, j'en suis sûr, vous donner envie de voter pour elle. Bonjour Paris ! Bonjour la France ! Je suis si fière d'être ici parmi vous tous pour célébrer, pour participer à cet événement historique qui marque l'acte 2 de la libération de notre pays. Vous verrez que bientôt, vous pourrez raconter avec fierté à vos enfants mais aussi à vos petits-enfants que vous faisiez partie de ceux qui avaient compris avant les autres mais aussi de ceux qui se sont battus pour les autres. Comme vous le savez tous, quand nous parlons Frexit autour de nous, nous sommes parfois raillés, moqués, incompris mais sachez que les choses vont bientôt changer. les choses changeront bientôt le 26 mai prochain lorsque le seul parti de France qui défend réellement les intérêts des Français, le seul parti de France capable de sauver la France et de rendre la liberté au peuple français ira au Parlement européen en votre nom à tous et pour votre intérêt à tous. Il est temps que nous rendions à la France ses valeurs et sa grandeur. Et tout ça, vous le savez déjà, ne se fera que grâce à vous tous donc évidemment mobilisez-vous, mobilisons-nous tous pour ce 26 mai afin que ce 26 mai prochain soit la poursuite de cet acte 2 de la libération de la France. Merci à tous, vive la France, vive les Français libres et vive l'UPR. Merci. Merci.